Mes chers concitoyens, ce sont sans doute les premières et doubles victimes du confinement. Les personnes âgées, pensionnaires des EHPAD, des résidences brissées du Val d'Oise, ont souvent à soigner plusieurs pathologies liées à leur âge. Mais également, ils sont sans doute plus sensibles au Covid-19. Et en France, mais également de par le monde, les personnes âgées sont les premières et nombreuses victimes de l'épidémie. A Irson, nous avons la chance de ne compter aucune victime. Cependant, le confinement dans les chambres, voulu par le gouvernement, mais explicable, les amène aussi à perdre souvent tout contact avec leurs voisins et avec leurs familles. La décision de l'État, du ministre de la Santé, d'autoriser les visites, avec bien sûr les barrières sanitaires et les précautions d'usage, constitue une bonne nouvelle. Et qu'il s'agisse de la résidence du Val d'Oise ou de la résidence brissée, il était réconfortant de les voir au balcon, faire des signes, sourire à nouveau, sourire à la vie. C'est sans doute l'une des images les plus réconfortantes de ces derniers jours. Et puis, la décision amicale, émouvante de Gilles Alma, le héros de nos chers voisins, Alain dans la série, dont l'épouse Minou sera à Irson dans la saison culturelle. Gilles Alma a posté une vidéo pour rendre hommage aux soignants, aux femmes, aides-soignantes, infirmières, personnelles qui, chaque jour, accompagnent ces personnes âgées pour faire en sorte aussi que leur vie soit moins difficile et qu'ils gardent ce qui est le plus important, c'est-à-dire l'espoir. Salut les copains, c'est Gilles Alma de nos chers voisins. Je me suis fait une petite coupe de confinement. J'ai été enthousiasmé, j'ai été ému même de ce qui se passe à la résidence brissée à Irson. Je trouve ça formidable, donc je tire mon chapeau à tous les soignants, les aides, tous les gens qui y travaillent dans cette résidence, les gens qui travaillent aussi à l'hôpital, pour mettre du baume au cœur malgré ce qui est en train de se passer, puis d'avoir choisi nos chers voisins. Donc voilà, on se dit finalement qu'on fait ce métier aussi pour ce genre d'action. Donc merci infiniment, je suis très ému, je suis très touché. Je vous embrasse et je promets, et M. le maire vous dira que je tiens mes promesses, je viendrai vous faire un coucou à la résidence quand tout sera remis en ordre et qu'on y verra un petit peu plus clair. Voilà, il y a Isabelle Vittari, celle qui fait ma femme, donc Minou dans nos chers voisins qui viendra faire son spectacle, qui est un super spectacle, je vous invite à y aller. Et puis moi je passerai quand je pourrai vous voir, mais je le promets, et je viendrai faire un bisou à toutes les aides-soignantes et puis les soignants aussi, quand on pourra se refaire des bisous. Voilà, bravo, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada